Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Catherine Deneuve est sans doute avec Alain Delon et Gérard Depardieu, une des dernières stars du cinéma français. Sa vie a été marquée par un drame humain. Il y a certaines blessures dont on ne se remet jamais vraiment. En 1967, la disparition tragique de Françoise Dorléac, la grande sœur de Catherine Deneuve, marquera une véritable déchirure dans la vie de l'actrice, qui ne sera plus jamais la même. C'était le 26 juin 1967, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire de la famille Dorléac. Alors qu'elle quittait Saint-Tropez pour rejoindre l'aéroport de Nice, Françoise Dorléac dérape au volant de sa voiture à cause de la vitesse et de la chaussée mouillée, avant de percuter violemment un poteau de signalisation en béton. L'actrice, alors âgée de 25 ans, décède des suites de ce tragique accident, laissant derrière elle une famille dévastée, notamment sa petite sœur Catherine, dont elle est très proche en âge et avec qui elle entretenait une relation fusionnelle. « Sa disparition reste le grand drame de ma vie, c'est la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. » Confiera même Catherine Deneuve plusieurs années plus tard. Si elle a accepté d'évoquer la tragique mort de sa sœur devant les caméras, Catherine Deneuve n'a jamais souhaité s'épancher trop longtemps. La raison de cette pudeur ? Un sujet encore tabou chez les Dorléac, comme l'expliquera l'actrice de 77 ans dans les pages de Psychologie. « C'était un sujet tabou dans ma famille. Le jour de sa mort, une chape de plomb s'est abattue sur nous et parler d'elle est devenue impossible, malheureusement. Une discrétion et une pudeur qui n'enlèvent rien à l'admiration sans limite de la légendaire actrice pour sa sœur, qui se destinait aussi à une immense carrière. » Sous-titrage Société Radio-Canada